Alors on a derrière nous le tunnelier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui derrière nous, sachant qu'effectivement il y a une partie qui est encore en surface ? Donc derrière nous en blanc, on voit ce qu'on appelle bouclier, ce qui est la chambre d'abattage, en partie gris c'est tout ce qui est entraînement, motorisation, ce qui permet de faire tourner la roue de coupe, là où est boulonnée la roue de coupe, et le reste est caché derrière la machine qu'on ne voit pas actuellement. C'est une bonne transition parce que nous effectivement on se pose tous la question, et vous également je pense, de savoir ce qui se passe derrière cette machine. Et bien écoutez, on a fait le travail, on est allé ce matin à l'arrière, et on vous a tourné quelques images pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe aussi derrière. Alors on se retrouve à l'arrière du tunnelier, je suis toujours avec François qui m'accompagne pour un peu parler de ce tunnelier. Le mot qui me vient à l'esprit là, c'est le manque de place, tout est optimisé, tout est serré, vous avez encore la place de travailler avec vos compagnons ? Oui, donc la machine est conçue pour accueillir les 15 personnes qui font avancer la machine, donc sur les 10 mètres de diamètre, les compagnons auront l'espace pour pouvoir circuler, travailler dans les bonnes conditions. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que tout est optimisé, il y a déjà des équipements qui sont en place à l'heure actuelle, qui ont déjà été montés, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Donc pour l'instant on a monté le bouclier, donc ces 6 éléments qui ont été assemblés entre eux. On a la trappe de la vis qui est derrière moi, qui va accueillir d'ici peu de temps la vis, qui est donc juste ici. On a aussi les vérins de poussée qui sont déjà en place, qui permettront après de pousser et de faire avancer le tunnelier après la pose. Donc c'est des éléments en fait qui vont s'appuyer sur les blocs préfabriqués qu'on va mettre en place pour pousser le tunnelier au fur et à mesure. Donc on met en place des blocs et on pousse dessus. En effet, il faut imaginer que la machine qui va faire 115 mètres de long et qui sera montée au fur et à mesure de l'avancement, il y aura une jupe. Et à l'intérieur de cette jupe, un érecteur qui viendra manipuler les voussoirs et les mettre dans la jupe pour pouvoir pousser et avancer avec le tunnelier après. D'accord, donc ça c'est des éléments qui vont être installés bientôt, dans les prochaines semaines. Et donc ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est qu'en haut, on retrouve des éléments bleus. Et à quoi ils servent ces éléments bleus ? Donc les éléments bleus, c'est la motorisation, c'est les moteurs qui permettent d'entraîner la roue de coupe et de faire tourner la roue de coupe pour creuser le marinage et évacuer le marinage par, comme je disais tout à l'heure, la vis sans fin. D'accord, donc le marinage, en fait, c'est les terres qu'on vient gratter, c'est ça ? Et la puissance, parce qu'on doit développer une puissance énorme pour arriver à faire tourner une roue et arriver à creuser sur 10 mètres de diamètre. On a à peu près une poussée de 7300 tonnes pour faire avancer la machine. Ça a représenté à peu près 6000 chevaux. 6000 chevaux, c'est énorme, ça paraît, quand on compare à la puissance d'une, Twingo, c'est l'équivalent de combien ? A peu près 1000 Twingo. Et François, il me semble qu'on peut accéder, quand le tunnelier sera en fonctionnement, on pourra accéder à la roue de coupe, mais de mémoire, c'est sous pression. Comment est-ce qu'ils font, les compagnons, pour accéder à la roue de coupe si jamais il y a un incident, alors que c'est sous pression ? Oui, en effet, en cas d'intervention hyperbar pour changer les outils, on a un sas qui permet au personnel de se comprimer et d'accéder à la partie avant du tunnelier et changer les outils en toute sécurité. D'accord, donc c'est vraiment comme un métier de plongeur, en fait. Par contre, en fond, on est sur des gens qui sont habitués à avoir des montrées en pression. Oui, en effet, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de travailler dans l'eau, c'est dans l'air, c'est l'atmosphère qui est comprimée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup François pour cette explication. On se retrouve du coup à l'avant du tunnelier pour finir cette présentation du tunnelier. A tout de suite. Eh bien, nous voici de retour devant le tunnelier et il faut accueillir Jeanne Marvic comme il se doit, au champagne s'il vous plaît. Eh bien, je laisse M. Latte et Mme Trala-Michelet faire ce petit geste. Attention, tous ensemble, on compte. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, voilà, c'est fait. Jeanne Marvic est officiellement fait partie de l'équipe de la ligne C. On vous retrouve dans quelques minutes. On va en surface pour découvrir les différents éléments qui doivent être descendus prochainement dans l'ouvrage. A tout de suite. On est de retour donc du coup en surface devant cette magnifique roue de coupe. Alors, Jeanne Marvic, M. Latte, c'est un nom de femme et je crois que la tradition, c'est qu'on appelle des tunneliers d'un nom de femme. Voilà, le monde du BTP aime beaucoup les traditions. On se rappelle la Sainte Barbe qui est vraiment un moment important pour eux. Et puis, on a décidé, nous, à tout le monde, de Jules Moudinque, de saisir l'académie des jeux floraux pour qu'il nous propose six noms de femmes, puisqu'il y a aussi le tunnelier dans Montville, inspirantes. Alors ici, c'est Jeanne Marvic. Jeanne Marvic, c'était une poétesse qui est décédée au milieu du 20e siècle. Et on trouvait que c'était un nom tout à fait adapté à ce genre de projet. Tous les autres auront eux aussi des noms de femmes. Très bien. Écoutez, le geste est joli. J'ai oublié de parler de la croix du Hangdok. On a voulu que sur chaque roue de coupe, on représente cette croix du Hangdok auquel les Toulousains et Columérins tiennent beaucoup. Et donc, voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur l'Occitanie. Exactement. C'est le fil rouge qui nous suit sur tous nos tunneliers de la ligne C. Je me tourne vers Vincent Bonnefou qui est directeur du projet côté entreprise du groupe en FH NGE. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le chantier, c'est un chantier en activité. On voit que c'est dense. Il y a peu de place pour beaucoup d'activités. Donc, effectivement, dans cette phase de montage, on a énormément de matériel. Donc, une entreprise très contrainte et raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas pu inviter autant de monde qu'on pourrait pour des raisons de sécurité, bien entendu. La logistique, tout à l'arrivée du poids de la roue de coupe qui est plus de 100 tonnes, je crois. Mais c'est des opérations logistiques hors normes que vous avez besoin de faire aujourd'hui sur le site. Alors, effectivement, cette roue de coupe a fait 124 tonnes. D'ailleurs, on a une grue spécifique uniquement pour le montage du tunnelier qui est derrière nous. Une grue de 1750 tonnes qui est capable de porter ces 120 tonnes à plus de 25 mètres de portée. Et donc, tous ces éléments tunneliers vont être descendus un par un pour être rassemblés au fond de puits. Ensuite, ça suivra une phase de branchement, de test avant le démarrage, avant le début de creusement. D'accord. Et ce tunnelier, j'ai cru entendre dire qu'il n'était pas neuf. En fait, il a déjà utilisé sa seconde vie. Alors, effectivement, ces tunneliers ont déjà creusé dans la région parisienne. Par contre, ils étaient en diamètre un peu différent. Donc, on a dû les reconditionner pour changer ce diamètre et qu'ils soient adaptés au diamètre des tunnels du métro de Toulouse. D'accord. Du métro de Toulouse et du coup, sur la commune de Colomiers. Et du coup, ça me fait penser. On est à deux pas maintenant de la station Colomiers-Gare puisqu'elle est juste de l'autre côté des palissades. Et pour, je pense, pouvoir dire qu'à la fois pour la ligne C et pour la ville de Colomiers, cette station est très, très importante. Oui, elle est évidemment stratégique. Ça va être le futur pôle d'échange multimodal, la ligne finalement d'arrivée de cette ligne C avec sa gare, le pôle d'échange multimodal et toutes les lignes de bus, donc Tisséau, qui vont aussi irriguer et la ville de Colomiers et l'ensemble, bien sûr, des communes alentours. Donc, c'est une position absolument stratégique et qui nous permet de faire évidemment relier Colomiers et les Columérines et les Columérins avec tout son territoire. C'est tout le sens qu'on va donner évidemment à ce tunnelier qui va commencer à creuser et à nous relier à l'ensemble du territoire. Tout à fait. Je me tourne du coup vers Anne-Laure Brasier qui est chef de projet infrastructure pour le Nord-Ouest. Et pour prendre un peu de hauteur finalement, puisque ce tunnelier, on est vraiment au démarrage, mais c'est le début de nouvelles étapes pour le projet. Oui, le tunnelier va creuser pendant 18 mois. Il va franchir la station Colomiers-Gare à l'automne. Donc, ce sera la première station qui sera connectée au tunnel. Et après, il va continuer sa course pendant 4 kilomètres en franchissant Fontaine Lumineuse et ensuite Saint-Martin-du-Touche pour ensuite arriver au niveau des pistes de l'aéroport, au pied des pistes. Voilà. Et donc ça, ça nous mène jusqu'à fin 2026, début 2027. Et ensuite, ça en suivra une phase d'équipement, donc équipement avec les rails à l'intérieur du tunnel, équipement aussi à l'intérieur des stations et puis tous les raccordements électriques. Et enfin, en 2028, les essais et ensuite la mise en service. Et cette mise en service que l'on attend tous avec impatience, évidemment. Et donc, merci à tous pour avoir participé à ce live, pour avoir accompagné le public qui est de l'autre côté de l'écran. Et on espère vous avoir fait passer cette émotion qui nous a habité au travers de cette présentation. On vous remercie. On vous retrouve d'ici quelques minutes sur l'emprise de chantier. A tout de suite. Merci.